Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La COP25 échoue à définir des mesures d'application réelles des engagements pris à Paris et la France regarde ailleurs. Nous allons droit dans le mur climatique et ses conséquences sur l'agriculture, la restriction des ressources naturelles, l'immigration massive et leur lot de tensions nationalistes. Mais le gouvernement, par la voix de sa secrétaire d'Etat, se gargarise de l'interdiction des plastiques à usage unique en 2040, pourquoi pas en 2140. Mais aucun plan national d'envergure n'est lancé pour la rénovation thermique des logements publics et privés. Mais le gouvernement restreint les crédits de mise en oeuvre du CPER sur les enjeux de mobilité et nous voterons demain le vœu présenté par le groupe LR sur ce sujet. Grandis-eux, mes petits-fais-eux. Le climat social aussi chauffe. L'inquiétude des Français sur leurs conditions de vie, sur l'avenir de leur emploi, sur leur niveau de retraite, sur l'âge auquel ceux qui ont commencé tôt et qui ont une espérance de vie faible pourront s'arrêter de travailler. L'aspiration à plus de justice sociale est forte et le gouvernement regarde ailleurs, camper dans ses certitudes libérales. Tout ceci n'est pas à la hauteur des enjeux. Et cerise sur le gâteau, il restreint de manière mesquine les moyens des collectivités territoriales et ne tient pas les engagements pris envers elle. Pour autant, notre région, qui n'a certes pas tous les leviers, est elle-même à la hauteur sur ses sujets relevant de ses compétences ou de sa capacité à agir. Nous constatons hélas que ce n'est pas le cas et le budget primitif qui met en débat l'ensemble des politiques régionales permet de le constater. Ce budget est le dernier, monsieur le Président, dont vous pourrez assurer l'exécution avant la fin de votre mandat. C'est pourquoi l'essentiel de mon propos consistera, non pas comme on pourrait s'y attendre, de la part de notre principale opposition à exprimer nos désaccords, mais à dessiner une autre région, celle que nous souhaitons. Nos désaccords sont en effet connus. Oui, nous ne partageons pas l'objectif exclusif que vous avez fixé de réduire les dépenses dites de fonctionnement à tout prix, sous couvert de lutte contre le gaspillage administratif et qui se traduisent par des coupes massives dans la formation des chômeurs, la politique de la ville, la culture ou l'environnement. Oui, je vous confirme que si nous constatons l'augmentation de l'investissement, celles-ci sont pour une large partie consacrées à alléger des coûts supportés par d'autres, sans effet de levier positif. Ce n'est pas parce que nous dépensons plusieurs dizaines de millions d'euros sur les routes que les conseils départementaux augmentent leurs programmes. Ils se contentent d'alléger leurs factures. Oui, si l'investissement augmente dans les lycées, c'est largement un rattrapage et la hausse par rapport au mandat précédent à ce jour repose essentiellement sur les lycées privés. Je respecte votre vision et vos choix sans les partager. Je considère que le débat démocratique nécessite que des projets de société clairs dans le champ républicain soient proposés aux citoyens si nous ne voulons pas que l'alternative ne soit fictivement réservée qu'aux populistes. Lorsque nos débats sortent des effets de tribune et des effets de manche, nous pouvons y parvenir. Alors oui, M. le Président, nous ne pouvons qu'être déçus par ce que vous nous proposez, qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Certes, dans le dernier tiers de votre mandat, vous faites des efforts pour corriger les excès des débuts et intégrer les enjeux environnementaux, sinon dans vos actes, dans vos discours et même dans des projets de délibération. Nous en avons d'ailleurs voté certains pour vous encourager. Nous proposerons une autre région que nos amendements dessinent autour de trois axes. Une région vraiment solidaire, une région exemplaire sur la transition écologique et une région qui prépare vraiment l'avenir des Oralpins. La justice sociale et le soutien aux familles qui en ont besoin ne passent pas par une baisse symbolique de TIPP ni par de la com sur la soi-disant baisse des impôts régionaux. Nous proposons que la région crée dans tous les lycées publics une tarification sociale des cantines qui permettrait aux plus modestes de ne payer le repas que 1 euro et d'alléger leur facture de plusieurs centaines d'euros par an. Nous proposons que la région commercialise 1 million de billets de TER à 1 euro en dehors des heures de pointe pour favoriser les déplacements de tous. Nous constatons que le passage de la voiture au vélo bute souvent sur la difficulté pour les familles modestes ou intermédiaires d'acheter un vélo en plus de la voiture dont elles ont besoin et nous proposons non pas une aide régionale à guichet ouvert mais que la région applique la maxime « Aide-toi, elle s'y aide, t'aidera » en venant doubler les aides qui sont mises en place dans certaines collectivités. Enfin, nous proposons de rétablir les crédits que vous avez supprimés dans la politique de la ville au bénéfice des habitants de ces quartiers populaires oubliés de vos priorités. Ces projets sont réalisables à portée de nos choix budgétaires et nous proposerons notamment que la région s'abstienne de faire des économies sur les opérations de rénovation urbaine en donnant la caducité des dépenses à fin 2020 ce qui interdira à beaucoup de collectivités de réaliser les programmes qui ont été pénalisés par les baisses de crédit de l'Etat et la ponction sur les organismes d'HLM. Agir pour une région vraiment exemplaire en matière de transition écologique et énergétique s'est allée au-delà de ce que contient le projet de budget que vous nous proposez. Dans ma ville comme dans quelques autres nous avons commencé à débitumer partiellement nos cours d'école pour en faire non les îlots de chaleur qu'ils sont aujourd'hui par l'histoire mais à l'avenir des plus de fraîcheur par la plantation d'arbres en lieu et place du Goudron. La région pourrait s'engager le même dispositif de manière massive dans les dizaines d'hectares que comptent nos lycées mais il faut pour cela une volonté et des moyens. Nous proposons également de consacrer 15 millions d'euros de nos interventions en matière agricole sur l'adaptation des exploitations au réchauffement climatique et aux perturbations qui l'accompagnent mais également à aider les agriculteurs à se libérer des grands groupes semenciers qui les obligent à acheter chaque année des semences et leur interdisent, ce qui est pourtant le fondement de l'agriculture depuis des millénaires de réutiliser une partie de leur production pour les semailles suivantes pour faire place au mercantilisme de ces groupes mondiaux. Enfin, le constat des usagers des TER est clair et sans appel. Le service se dégrade à la fois du fait de l'exploitance qui n'est pas directement la compétence de la région mais également de l'insuffisance de rames, notamment aux heures de pointe faute de matériel suffisant et en état de fonctionnement. Je fais l'état de l'expression et de l'exaspération des usagers de la ligne Lyon-Valence. Il est temps de reprendre, comme nous l'avions fait sous les mandats précédents y compris en acceptant d'emprunter pour ce faire une politique d'achat qui aille au-delà de la commande isolée que vous avez adoptée cette année et qui est, pour l'avenir, notoirement insuffisante. Enfin, Monsieur le Président, lorsqu'on gère, comme vous le faites, une grande région il faut savoir regarder au-delà des échéances électorales et lancer les grands projets lourds. Essentiels pour l'avenir mais qui ne se réaliseront pas dans ce mandat ni même d'ailleurs peut-être pour certains dans le mandat qui s'ouvrira en 2021. Vous avez, et je m'en félicite, inauguré la semaine dernière le Léman Express qu'on connaissait depuis 15 ans sous le nom de CEVA Cornavin au Vive Anmas un projet qui aura mis des années à se réaliser qui offre de nouvelles perspectives aux habitants du bassin Genevois, du Genevois français pour leur déplacement quotidien pour 50 000 d'entre eux tous les jours. Je vous pose la question où sont l'élément express de demain ? Quels sont les projets structurants lancés aujourd'hui validés par vous financés aujourd'hui pour sortir dans les 5 ans voire dans les 7 ans ou 8 ans qui viennent ? Avez-vous choisi de soutenir le projet de tram-train Annecy-Alberville en lieu de place du Tuel sous Semnose critiqué par la Commission nationale du débat public Le projet de liaison entre le Nord-Isère et l'Est de la métropole lyonnaise par une liaison site propre entre Crémieux et Mézieux avance-t-il ? Malheureusement, non. Enfin, en lieu de place du projet d'A45 enterré, allons-nous enfin vers un RER métropolitain entre Lyon et Saint-Etienne et plus globalement la région va-t-elle se mettre autour de la table pour valider et financer les alternatives à l'A45 notamment sur le doublement du pont de Givor mais massivement sur le ferroviaire ou restera-t-elle bloquée sur un projet qui n'est plus d'actualité et ne peut incarner l'avenir des mobilités. Voici quelles seront nos propositions. À l'aune de vos réponses et de vos choix, nous verrons se dessiner, j'en fais le pari, une version différente de la région. La vôtre. Oui ?